Nous avons subi la prison, nous étions les seuls qui avons subi des matraques pour exiger les élections dans ce pays. Parce que nous exigeons les élections, moi je ne sais pas pourquoi est-ce que nous pourrions nous dédire. Nous voulons les élections, mais nous voulons les élections réelles, un processus réel. Pas de choses qu'on fait pour bander les yeux de gens. L'autre chose, c'est quoi notre challenge aujourd'hui pour le Congo ? Notre challenge, c'est d'avoir un Kabila qui quitte le pouvoir et demain que nous ayons un autre. Chers collègues, si vous ça vous plaît, moi ça ne me plaît pas de rentrer tout le temps dans la rite pour la même chose, pour revendiquer ma liberté d'expression, tout le jour. Non, je ne vais pas aller dans la rite tout le jour parce que je réclame la démocratie ou les élections. Non, chers collègues, je pense qu'il faut qu'on apprenne à gagner certains combats pour passer aux autres combats. Le monde est en train d'évoluer à double vitesse et nous, nous sommes encore sous le droit civique. Et je pense qu'il faut toucher des grands piliers, des grands piliers qui vont nous donner des grands résultats. Alors, Luc Kouloula, il était chez lui à la maison, la nuit du samedi au dimanche. C'est vers 0h qu'il y a eu quelque chose comme une explosion au salon de sa maison pendant qu'il dormait. Sa petite soeur était entrée, laissait soulager un peu au lieu d'aisance. Une heure, elle est rentrée au salon, elle a vu qu'il y avait déjà du feu dans le salon. Elle est allée réveiller Luc Kouloula. Et Luc, il s'est réveillé, il lui a donné à sa petite soeur les documents de la maison, l'ordinateur, un sac où il y avait quelques autres objets de valeur. Comme la chambre de Luc, elle est tout juste à côté du salon, en voulant sortir à partir de la porte normale, ça n'a pas été possible parce que le salon était déjà envahi par les feux. On lui a donné juste quelque chose pour qu'il puisse utiliser afin de démolir la fenêtre, pour qu'il puisse sortir. Il a essayé, ça n'a pas été possible. Malheureusement, c'est ici que Luc, il est décédé. Et on pense que l'origine de cet incendie, ça doit être un incendie criminel. Un incendie criminel parce qu'il n'y avait pas les courants à ce moment-là. Luc n'allume pas des bougies chez lui. Et on avait déjà fini avec la coussin. Et même selon d'autres témoignages de sa petite soeur qui est restée vivante, il nous a dit, avant, ils ont entendu une moto qui est arrivée juste à la porte. Ils ont cru que c'était juste à la route. La moto s'est arrêtée et c'est juste quelques minutes plus tard qu'on a entendu cette explosion qui a été à la base de cet incendie qui a emporté deux maisons. La maison de Luc et la maison de son locateur. Vous n'avez pas pu identifier les commanditaires ou les personnes qui seraient à la base des seins ? Jusque-là, on n'a pas encore identifié, mais ça doit être des personnes de mauvaise foi. Peut-être que les enquêtes pourront nous donner des résultats. On suppose qu'il pourra y avoir des bonnes enquêtes qui vont donner des résultats. Mais tout le monde, toute la République peut entrer de pleurer. Luc, nous avons perdu un grand militant. Le Congo a perdu un grand digne fils. Ceux qui sont en train de détruire le pays, ils sont restés vivants, ils n'ont jamais été inquiétés. Mais ceux qui construisent le pays, ce sont eux qui sont en train de détruire le vie. J'étais avec lui toute la journée. On s'est séparé juste à 15 heures. Il m'a dit qu'il était fatigué, il n'a pas pu dormir. Il fallait qu'il aille se reposer. Malheureusement, ça n'a pas été possible qu'on se révoie encore. Bien qu'on avait un autre rendez-vous avec lui pour finaliser, autre chose pour le bien du pays. Mais Luc qui est décédé, en nous il reste vivant. Il n'a fait que juste entamer un combat. Et nous, nous sommes en train de repousser. Je ne sais pas comment c'est que je vais se réveiller. Parce que je veux perdre mon frère, mon camarade de l'île. Il m'a fait beaucoup de choses. Quand je suis allée faire la lucha, c'est lui qui m'a aidé. Il m'a enseigné la lucha. Il m'a enseigné la méfiance. Il m'a enseigné comme assez de faille. Il m'a appris beaucoup de choses en fait d'être décédé à sa vie. Et c'est pas qu'on a dit. Et la réflexion de sa mort, qu'est-ce que ça vous dit? Jusqu'à là, on n'est pas encore de peur. Mais c'est là, c'est là sa soeur. C'est comme si c'était un incendie criminel. On attend la révalification. Peut-être qu'il y aura des prêves. Et je pense que celui qui a fait ça, c'est Rabine. On va les trouver. Moi, je suis, sincèrement. Parce que Luc, je rêvais en Congo. Luc, c'était quelqu'un qui avait plein d'espoir. Il aimait l'action. Il disait tout ce qu'il pensait du Congo. La vie, l'espoir. Tu vois, c'est Congo nous ont avec Luc. Mais aujourd'hui, je viens de nous quitter. On doit continuer avec la lutte. Ça, c'est sûr. Je l'ai dit au nom de Luc. Je l'ai dit au nom de Luc. Nous, la lutte, il va continuer. Nous allons trouver celui qui a fait ça. Qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui au mouvement lutte pour l'échelle ? Une triste nouvelle nous est arrivée. C'est la mort de notre collègue Luc Kouloula au Mwamba. Un vaillant militant de la lutte qui a fait preuve de lutte non-violente au sein du pays et qui a inspiré un plus grand nombre de jeunes. C'est hier, vers minuit, que nous avons appris sa disparition inopinée. Et nous sommes vraiment consternés, considérés par cet événement qui nous rend quand même questionnant sur beaucoup de choses parce que nous ne comprenons pas comment il y aurait un incendie, celui alors qu'il n'y avait pas de flammable, il n'y avait pas non plus du courant électrique. Donc, ça nous laisse un questionnement jusqu'à là. L'aurait, il serait ciblé. Mais nous ne pensons pas non plus que ça puisse être impossible, le fait pour lui d'être ciblé. Par contre, nous attendons, nous exigeons qu'il y ait une enquête, une enquête sérieuse sur la disparition de Luc qui pourra, n'est-ce pas, à un niveau, évader tout doute au sujet de la mort de notre collègue et qui pourra nous rassurer qu'il faut qu'il soit intérêt dignement à un héros parce qu'il a fait ses preuves dans notre vie. Et qu'est-ce que vous allez regretter de Luc, du fait qu'il s'élitait surtout pour l'alternance et que c'est peut-être très bientôt ? Luc n'est pas seulement cette personne physique que nous avons vue longtemps. nous qui avons été en contact avec lui, nous savons ce que nous venons de perdre. Luc, c'est un esprit. Luc, c'est une idéologie. Luc, c'est une incarnation de Lumumba qui n'a pas seulement inspiré les militants de la lutte, qui a inspiré plusieurs jeunes à Gomaï, en République démocratique du Congo. Luc, c'est une icône de la révolution Luc, c'est simplement cette personne-là à laquelle nous pensons que d'aucuns qui nous suivent ou qui nous écoutent en ce moment ne pouvaient pas croiser ses bras et ne pas pleurer la nostalgie, pleurer ces grands hommes que, n'est-ce pas, les pays viennent de perdre. Mais nous estimons que le combat d'élite n'a pas seulement été pour tout ce que nous décrivons maintenant, mais c'est plutôt un coup de pouce à chaque Congolais qui écoute ses sons. Parce que, en principe, lorsque l'on remplace quelqu'un du stade, c'est pour que les autres qui l'ont remplacé puissent bien jouer le rôle, puissent, n'est-ce pas, marquer le but pour lequel il était en train de vouloir marquer. Alors, donc, c'est un appel, une invitation à tout le monde de se dire la mobilisation et tout ce qui nous reste de nécessaire pour que nous puissions, n'est-ce pas, être libres. Notre liberté coûte notre détermination. Ainsi, donc, nous faisons cet appel à tout jeune, tout Congolais qui comprend qu'à partir de cette mort ilopinée, Luc Kouloula est appelé à mettre en avant son devoir civique de pouvoir revendiquer ses droits. Pour vous, est-ce que vous pensez que Luc voulait mourir au moins de cette manière où il voulait mourir avec les droits à la main ? Jamais. Luc, c'est un combattant. Luc, c'est un militant prêt à se battre debout au front. Ce n'est pas de cette manière qu'il mourait. Qu'importe. Bonjour, monsieur. Bonjour. Tu as été avec Luc Kouloula, le militaire de la Lutia qui est décédé dans la nuit de ce samedi à ce dimanche. Pour toi, Luc, il représentait quoi ? Bon, pour moi, Luc, il représentait une famille. C'est quelqu'un qu'on s'est connu, je pense, quand on était à l'université. et aujourd'hui, je viens de le faire. C'est quelque chose qui me touche et qui me travaille jusqu'à cette heure. et je me dis donc, après la vie, à la mort. Malgré que la mort est naturelle, pensez-vous que vous allez continuer avec la Lutia ? Ah oui, ce n'est pas la fin. Pour ne pas trahir Luc, je pense que c'est le début maintenant de faire quelque chose qui va changer les choses. parce que si une fois on abandonne la Lutia, ça sera comme trahir la mémoire de Lutia. Donc on doit l'honorer pour en faire ça à continuer avec la Lutia. Merci. Luc, pour nous, là, c'est un frère, d'abord. C'est un ami. C'est un compagnon. Parce qu'on a partagé beaucoup de valeur dans notre combat ensemble. Et pour d'autres circonstances, il était comme notre guide. Pour d'autres raisons, il était aussi là comme notre mentor. Parce que quand il donnait ses idées, c'était des idées brillantes. Et il mettait l'intérêt de la patrie avant ses intérêts privés et avant les intérêts de sa famille. Donc c'est quelqu'un qui a pu tracer un chemin, même quand on ne croyait pas. Il nous arrivait à nous prouver qu'il est possible de croire. Donc, pour nous, je pense que c'est le pays qui devrait regretter d'avoir perdu un bénéfice comme l'île de Kouloula. Qui, je suis désolé si certains vont le connaître après, mais c'est un grand. Avec ses apports, on a eu à créer des innovations dans la vie de Goman, sur des revendications citoyennes. Et qu'il a tenu jusqu'à la fin. Ça a été facile pour toi de ressortir cette mauvaise nouvelle. Quand on vient de perdre un ami, un frère, un compagnon d'élite, un mentor, un proche, je ne sais pas. C'est toujours une nouvelle bouleversante. Et dans les premières heures, on ne croit pas. Jusqu'à ce qu'on se rassure, si c'est vrai. Alors, à ce moment que je suis en train de faire l'interview, je me suis rendu compte que nous venons de perdre mes Célix. Je n'arrive pas à me remettre, mais je n'arrive pas également à comprendre. Je suis toujours en train de croire que je vais les trouver en cours de route et qu'ils me disent que c'était faux. Parce qu'on veut le voir debout. Il faut qu'on continue le combat ensemble. D'accord. Merci. Coup de témoignage pour mon frère Lik. Aujourd'hui, si je suis un militant de la Russie, c'est grâce à Lik. Si aujourd'hui, j'ai l'élite pour ce pays, c'est grâce à Lik. Si je suis en train de combattre, de lutter, de défendre nos droits, de déclarer nos droits, c'est grâce à Lik. C'est Lik qui a fait pour que je sois aujourd'hui. C'est Lik qui a fait pour que je sois un pécroni dans cette ville, surtout dans notre pays. et que c'est un leader. C'est un héros. Et de lui, qu'est-ce que vous retenez et vous allez continuer à faire. Son courage, sa détermination, surtout ça. Merci. La compréhension de la situation. Nous ici, et les personnes qui sympathisent avec nous, et tous les publics qui nous suivent, et comme vous le savez, je ne comprends pas nous tous. Et pas le papier. Je prends ma lettre d'acquisition de réception. Il y a des autres. Donc, il y a aussi. Mais ce n'est pas un problème. Comme tout le monde retourne à l'acquisition de réception, il y a un problème. C'est déjà une sécurité. La mairie n'a rien interdit. Donc, jusque-là, mon copain est là. Il n'a pas trouvé un problème pour frapper. Ok. Donc, voilà, il y a un peu près. Si vous avez un problème, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. D'accord. Tout d'accord. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Les gens ne mecs pas. Ils oignent à cause de ces rires. Je m'as vu en mourant. Je me suis en train de mêler, je te vois. Je pecs pour ça, je suis en train de mêler. Je vais les mêler. Je fluidice. C'est panné. C'est panné, c'est panné. Nous n'attakons à l'élection ! 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 ... ... ... ... ...